Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et diète dans la macette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je veux simplement aborder le sujet du volume alimentaire à quel moment c'est impactant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de s'enlever de cette routine de volume alimentaire excessive et pourquoi tout simplement le volume alimentaire c'est quelque chose que j'ai plus ou moins banni des alimentations que ce soit pour moi ou au sein de mes coachings Donc actuellement ce matin c'était séance de musculation, cardio, là il est midi 11 on a fini de faire ça et de bosser un petit peu sur nos coachings et on est samedi donc là on va aller manger leur pas de midi, découvrir un petit peu Kuala Lumpur ce soir c'est une bonne pizza qui est prévue et d'ici là je vous ferai quelques points sur quels sont les points principaux qui me dérangent avec le volume alimentaire et comment s'en sortir pour tout simplement ne plus se prendre la tête et en manger autant le problème principal du volume alimentaire c'est tout simplement le fait que en réalité si vous mangez un certain volume alimentaire à un moment donné votre cerveau en plus de votre corps, donc il n'y a pas que l'estomac en soi dans ce processus mais votre cerveau va associer finalement le fait que l'estomac distendu soit associé à le moment pendant lequel vous avez fini de manger en réalité si à chaque fois que vous finissez de manger vous cherchez à avoir cette distension abdominale générée par le volume alimentaire quand c'est une fois parce que admettons que vous avez eu un gros repas ou vous avez eu une grosse salade parce que c'est ce que vous aviez envie une fois et bien vous verrez pendant ce repas là que vous allez avoir tendance à sortir de table l'estomac plein, le ventre distendu et avoir ce sentiment de peu de l'inconfort digestif et cette première fois là finalement on se retrouve à se dire moi j'ai trop mangé sauf que quand on commence à manger souvent du volume alimentaire le cerveau associe cette fin de repas avec cette distension abdominale avec la satiété alors qu'en réalité la satiété réelle est basée sur finalement la quantité de nourriture que vous auriez dû manger avant d'être rassasié psychologiquement et non physiquement la satiété n'est en réalité pas physique, elle n'est pas liée à la distension abdominale en réalité mais si on mange trop de volume alimentaire, les deux s'associent et finalement le cerveau associe le fait que vous ayez assez mangé avec le fait que votre estomac doit être absolument distendu et une fois que c'est le cas, dès que vous n'avez pas l'estomac distendu en fin de repas vous vous dites, j'ai pas assez mangé et vous commencez à être frustré et à ce moment là ça devient le début d'un cercle vicieux qui n'est pas très cool d'où le fait que je déconseille d'entrer dans cette sorte de volume alimentaire pour cette première raison Bon les gourmands, de retour d'avoir été mangé dans un food court donc ici c'est un peu le principe pour manger pas cher à midi on était trois, on a mangé pour 12 euros donc 4 euros par personne un bim bim bap, bim bap première fois que je mange ça, coréen un peu fade à mon goût je suis pas trop fan de kimchi, fou de légumes comme ça, franchement pas un truc de fou mais ça va c'est clean l'avantage c'est que ça me permet d'avoir des cales pour la pizza et à côté de ça on a mangé une sorte de, je sais pas, une sorte de burrito mais en même temps c'est coupé comme un sushi et dedans c'est du poulet, des croutons, des oignons frits, des oignons revenus caramélisés et un peu de sauce barbecue dans teriyaki et un peu de salade c'est pas mauvais, ça se mange avec des baguettes, c'était sympa en vrai c'était un bon apéro à partager à trois là on rentre, on va tout simplement aller se balader autour de l'endroit il y a la pizza parce que c'est un autre endroit de quoi la loupe pour, c'est pas dans le centre c'est à deux heures de marche donc on va marcher un peu qui dit marche dit niet qui dit niet dit plus de calories parlez pas donc ça c'est cool petit point sur la suite donc j'ai tout noté ici pour tout simplement pouvoir en parler dans la vidéo sans perdre mon fil des idées l'exemple que je voulais prendre justement de ce soir où je mange une pizza c'est que le fait d'avoir ce problème de volume alimentaire et d'avoir associé du coup la distension abdominale à la satiété c'est tout simplement que du coup et bien lorsque vous allez manger des portions normales des quantités normales quand vous mangez à l'extérieur ou quand vous mangez, vous êtes invité quelque part etc et que vous mangez des portions qui sont comme pour tout le monde par exemple une pizza c'est une taille moyenne c'est pour tout le monde la même chose et bien il se trouve qu'on a un grand volume entre guillemets, une grosse capacité à emmagasiner du volume à chaque repas une pizza ne suffit pas mais les calories contenues dans une pizza suffisent grandement à satisfaire vos besoins par contre le volume alimentaire lié pas spécialement dans ces cas là vous allez tout simplement avoir une petite frustration de ne pas avoir mangé assez et du coup potentiellement que vous allez moins profiter de votre repas ou pas prendre une pizza parce que c'est trop de calories pour peu de volume et donc vous allez peut-être prendre une salade plus un autre plat ou quelque chose comme ça pour être sûr de vous remplir ou bien une salade, un plat, un dessert ou même pire chose que j'ai déjà vu ne presque rien manger pour attendre de rentrer à la maison et de pouvoir manger un gros dessert avant d'aller se coucher ou après le repas tout simplement pour se caler le ventre ou des choses qui arrivent aussi frustration d'avoir consommé trop de calories pour peu de volume résultat craquage en arrivant à la maison explosion des placards et 5000 calories consommées toutes ces variables là n'ont pas de sens puisque en fait elles sont juste générées par le fait que vous avez associé au niveau de votre cerveau la distension abdominale avec finalement la satiété alors qu'en réalité ce petit repas en termes de quantité va pas mal tenir sur votre estomac une fois que vous allez le laisser digérer un petit peu puisque c'est tellement lipidique qu'à terme en réalité ça va se digérer lentement en plus il y a des féculents donc ça va tenir sur la durée et vous n'aurez pas spécialement faim pendant les 4-5 heures qui suivent la faim sera seulement psychologique parce que vous vous perçoiderez que vous n'avez pas assez mangé alors que ce n'est pas du tout le cas bon les gourmands on a marché on est à combien là ? franchement on a beaucoup marché je crois je suis en sueur ça fait plus de 2 heures qu'on marche 20 130 pas donc on a bien marché tout ça pour aller tester la meilleure pizza ici à Kuala Lumpur en Malaisie normalement c'est une des meilleures on l'a vu sur Instagram on va tester ça d'ici là du coup je faisais juste un petit point sur la suite de ce que je voulais expliquer à propos de la satiété du volume alimentaire etc en disant tout simplement qu'une des causes encore en plus des causes précédentes que je viens d'expliquer qui vous empêche de le faire et qui fait que je déconseille le volume c'est aussi tout simplement le fait que l'aspect visuel de vos abdominaux et de votre tronc paraît beaucoup plus large et beaucoup plus distendu la peau paraît plus on va dire flasque et vous avez l'impression d'avoir le ventre qui pend et les abdos beaucoup moins saillants lorsque vous mangez beaucoup de volume alimentaire souvent tout simplement parce que vu que vos abdominaux sont tout le temps habitués à être distendus et la peau de ventre est toujours ronde et donc étirée plus vous avez cela pendant on va dire de manière régulière sur une période donnée au plus la peau qui est de base élastique s'habitue à cette forme et donc lorsque vous n'avez pas de volume alimentaire par exemple le matin quand vous vous levez votre peau vous avez l'impression qu'elle est un petit peu flotteuse ou qu'elle pend tout simplement parce que déjà la digestion travaille beaucoup et quand il y a beaucoup de digestion il y a de la rétention d'eau à ce niveau là mais en plus la peau a tendance à se distendre parce qu'elle est tout le temps dans cette position et donc les abdos sont beaucoup moins saillants et le résultat visuel est beaucoup moins bon c'est pourquoi même quand on peut faire une compétition ou autre on évite le volume alimentaire au maximum tout le temps de la prépa et même quand dans ces cas là vous avez l'exemple de quelqu'un qui a pris du gras et bien lorsqu'il va faire un déficit calorique il va avoir tendance à avoir la peau qui va tendre un petit peu parce que l'élasticité a été perdue parce qu'il a été souvent à distendre la peau tout simplement donc le volume alimentaire c'est une des variables qui fera distendre votre peau et qui fera donc un rendu visuel beaucoup moins beau même si vous perdez du gras donc évitez de faire trop de volume alimentaire ça va ils t'ont bien mis en saucisses oh par contre des auverines c'est que je les comprenne oh par contre des auverines c'est que je les comprenne ok les gourmands on vient de rentrer de ce restaurant italien qui était incroyable vraiment honnêtement en France je ne mettrais pas en top 1 de tous nos restos italiens qu'on a pu faire mais il est vraiment pas mal il se débrouille très bien même meilleur que celui de Bangkok donc si vous voulez voir la vidéo meilleure pizza de Bangkok le lien est sûrement dans la description dans tous les cas ici meilleur de Guadalpour à 100% niveau budget évidemment c'est le prix d'une pizza plus ou moins de chez nous comme c'était le cas à Bangkok on était un peu surpris la première fois mais en vrai vu que c'est des aliments en vrenant d'Italie etc c'est pas étonnant on se retrouve avec du coup une pizza qui nous a coûté avec des suppléments on a mis supplément burrata supplément en fait on fait souvent ça honnêtement c'est quelque chose qu'on faisait pas avant mais en fait on prend la margarita et on ajoute nos suppléments nous même donc en gros on regarde un peu sur toutes les pizzas qu'est-ce qui nous plaît et on se dit bon je vais rajouter ça je vais rajouter ça je vais rajouter ça ici on a mis aubergine tomate séchée poulet donc ça c'était des saucisses de poulet donc c'est du poulet haché en fait et une burrata et c'était vraiment délicieux vraiment une des meilleures pizzas vraiment très très grosse beaucoup de fromage elle devait faire 1500 cales mais hyper bonne un apéro c'était un chou-fleur un peu revenu à la sauce soja sucrée des aides d'amame qui étaient hyper piquants et un petit verre de vin rosé parce que ça fait toujours plaisir et qu'un verre n'aura jamais d'impact négatif on va dire grandiose sur votre perte de muscle ou quoi que ce soit c'est un verre c'est un aspect social c'est on va dire en bonne compagnie si on s'arrête à un verre ça n'aura aucun impact néfaste sur votre santé donc ça c'est aucun souci je disgrasse mais la suite de cette vidéo c'était pour vous parler de comment arrêter entre guillemets de manger autant de volume il se trouve que pour arrêter autant de volume c'est arrivé dans mon cas aussi puisqu'il y a un moment donné où je mangeais énormément de volume alimentaire en 2019-2020 et il se trouve que j'avais la capacité de manger 4 à 5 kilos de nourriture sur un même repas j'avais même fait une série sur Youtube qui était débile où j'avais pour but d'augmenter la capacité de mon estomac chaque semaine pour devenir le meilleur en termes de capacité d'estomac en France ce qui était vraiment bête mais du coup j'ai dû travailler là-dessus et qu'est-ce que j'ai fait ? la première chose que j'ai fait c'est tout simplement augmenter ma quantité de lipides quotidienne à 40% de lipides par jour minimum tout simplement parce qu'avec 40% de vos calories en lipides si vous mangez 2000 calories ça vous fait environ 800 calories de lipides soit près de 100 grammes de lipides par jour avec presque 100 grammes de lipides par jour vous avez minimum 25-30 grammes de lipides par repas complet donc si vous faites 3 gros repas ça fait au moins 30 grammes par repas et je vous garantis qu'avec 30 grammes de lipides dans un repas vous allez avoir la digestion au niveau de l'estomac qui va être ralentie si en plus de ça vous associez les calories potentielles que vous aviez mis dans les légumes dans trop de légumes dans trop de protéines par un peu plus de féculents vous verrez que la faim ne reviendra pas avant bien plus longtemps que c'était le cas lorsque vous mangez beaucoup de volume mais faible en calories donc complémenter avec beaucoup de lipides un peu de féculents pour tout simplement tenir dans la longueur et que vous n'ayez pas faim pendant 4-5 heures ça sera la solution principale évidemment je ne dis pas que ça va être simple est-ce que du jour au lendemain vous n'allez plus avoir faim du tout non au contraire puisque tant que votre distension abdominale sera associée à votre satiété votre cerveau vous enverra des signaux comme quoi vous n'avez pas assez mangé même avec vos lipides mais l'avantage des lipides c'est qu'ils agissent 30 minutes après le repas donc il y a 30 minutes pendant lesquelles vous allez avoir un peu de mal à tout simplement sortir de table comme ça mais si vous le faites et que vous passez le cap une fois ou une semaine pendant cette semaine là vous bataillez pour arriver à ne pas manger après vos entre guillemets calories manger par les lipides, les protéines et un peu de féculents pour un maximum de dans l'idéal 500 grammes par repas sans compter la boisson évidemment n'allez pas boire un litre d'eau avec ça l'idée c'est de ne pas boire de trop non plus pas surcharger l'estomac avec de l'eau mais si vous mangez un repas qui fait 500 grammes au grand maximum 600 grammes et que vous sortez de table comme ça même si vous avez encore faim vous avez eu assez de lipides vous verrez que dans les 30 minutes les lipides vont commencer à faire effet vous allez commencer à sentir que vous êtes un petit peu lourd et ça va tenir sur le long terme sur du 2, 3, 4, 5 heures et évidemment le plus dur ça va être les 30 minutes où vous sortez de table ces 30 minutes là vous allez encore avoir le cerveau qui vous dit pas eu de distension abdominale donc j'ai encore faim à ce moment là il faut juste dire ok je tiens et si vous tenez ça pendant une semaine la première semaine c'est la plus dure la deuxième est plus simple la troisième encore plus simple et ensuite à partir de 1 mois 2 mois il n'y a pas de date précise vous allez commencer à sentir que la prochaine fois que vous allez avoir une distension abdominale ça va redevenir désagréable comme c'était le cas et comme ça devrait être le cas et comme c'était plus le cas lorsque vous mangez trop de volume parce que vous cherchez cette distension là si ça redevient désagréable après 1, 2, 3 mois vous verrez que finalement le volume ne vous tentera plus parce que vous n'aurez plus envie de cette sensation d'être rempli lorsque vous finissez de manger évidemment un autre facteur c'est potentiellement le fait de ne pas manger assez parce que si vous vous confouez de volume c'est peut-être pour combler un manque de calories donc ça c'est quelque chose qu'il faut revoir aussi est-ce que vous n'avez pas fait n'importe quoi avec vos calories etc si c'est le cas vous pouvez toujours regarder un petit peu dans la description le premier lien j'ai mis dedans un questionnaire à remplir sur vous pour me donner des infos sur vous si vous avez besoin d'aide et qu'on puisse organiser un petit appel pour voir si potentiellement vous auriez besoin d'une petite consultation pour voir un petit peu où vous êtes actuellement et comment on pourrait adapter vos calories pour relancer votre perte de poids ou votre prise de muscles ou sortir des troubles entre guillemets avec l'alimentation ou le volume alimentaire ou tout ça il y a les consultations il y a les coaching nutrition il y a les coaching entraînement il y a les deux ensemble tout ça est disponible si vous me donnez des infos sur vous dans la description le questionnaire est gratuit l'appel d'explication est évidemment gratuit aussi donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder ce petit lien quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner à la prochaine pour notre recette ou notre vidéo et même si c'est le cas vous avez des infos sur j'aime et même si c'est le cas vous avez des infos sur j'aime et même si c'est le cas